Eh bien, je m'appelle Jean-Gilles Malirakis, je suis né en 1944. J'ai fait des études mathématiques, de sciences économiques et l'Institut d'études politiques de Paris. Mon itinéraire politique a été déterminé par la fin de la guerre d'Algérie, époque à laquelle je me suis engagé dans la cause qui me semblait être celle de la fidélité à la grandeur française. Cet itinéraire s'est prolongé par une réflexion qui m'a amené à voir en grande partie dans la structure sociale de ce pays les raisons de ce qui me semble être sa décadence. Et cela nous a amenés, en compagnie d'un certain nombre d'amis qui partageaient les mêmes réflexions et les mêmes préoccupations, à constituer en février 1979, le 11 février, anniversaire des accords de Yalta, symboliquement, un mouvement qui s'appelle le mouvement nationaliste révolutionnaire et dont le propos est de marier le souci de l'indépendance et de la grandeur nationale au souci d'une rénovation sociale basée sur des idées de solidarité. Alors je crois qu'il est très important de politiser les mécontentements catégoriels et de leur donner un contenu politique. C'est une perspective qui n'a rien à voir avec la violence. Il me semble que si des mécontentements catégoriels ont pour unique objectif de raviver des irrestrictement matériels dans une période de pénurie, ces mécontentements n'ont pas de légitimité. Si maintenant, d'une protestation contre des réformes médiocres, contre une politique finalement anesthésiante, aboutisse à une contestation du système politique dans lequel nous vivons, eh bien ces manifestations prennent un sens. Et tel est le désir de nos militants de bien marquer que nous sommes en lutte contre un gouvernement et plus généralement contre une façon de gouverner. Le collectif des étudiants du MNR, je vous précise que je n'appartiens pas à ce collectif n'étant pas étudiant, a soutenu la lutte de la coordination nationale des grèves étudiants, et en effet un certain nombre de formations qui se rattachent plus ou moins à l'opposition se sont retrouvées dedans. Mais des étudiants de toute tendance, avec d'ailleurs des positions toutes discordantes, sont allés dans ces manifestations, et je ne vois pas quelle assimilation on peut en tirer. Vous avez pourtant dit tout à l'heure qu'il y avait une volonté au niveau de la politisation du mouvement, pour des raisons politiques, ce qui étaient les vôtres, et que, mon Dieu, certains slogans étaient les mêmes, certaines stratégies étaient les mêmes. Non, justement non. Je constate qu'il y a des gens qui ont cherché à durcir ces manifestations, et je sais, parce que nous en avons parlé à plusieurs reprises avec les étudiants, que notre but était de diriger ces manifestations contre une certaine politique, sans pour autant sombrer dans les provocations et la violence. Et donc il y a une tactique totalement différente. Quant à la stratégie, je ne sais pas si la coordination des étudiants a une stratégie. Moi, personnellement, je ne me trimballe jamais. Non, mais c'est si vous voulez tout à l'heure. C'est ça la question qu'il faut évacuer. C'est pour ça que j'estime qu'elle était importante. En tout cas, je peux vous dire que, pratiquement, notamment, les militants, ils connaissent les gens de Jean-Frédéric Seine, et on a fait obtenir, y compris deux, d'ailleurs, c'est eux maintenant, qui ont viré une fois pour toutes ces gars-là de leurs activités à notre demande. C'est une des conditions que nous posons, c'est pas de folklore néonaisie. Oui, ça c'est vraiment... C'est évident, oui, mais enfin, pardon, vous n'avez pas vu de folklore néonaisie au défilé de Jean-Dart ? Vous n'avez pas vu de folklore néonaisie au banquet d'hier ? Vous avez entendu, probablement, des relents de nuisances déplaisantes, mais je désapprouve, je désapprouve. Mais vous comprenez, quand on fait de la politique, on ne peut pas non plus faire un examen de conscience et demander un billet de confession qui convient à une réunion publique. Est-ce que M. Marché, est-ce qu'on demande à M. Marché s'il n'y a pas des mecs qui ont envie de violer les bourgeoises ? C'est ça aussi, il faut quand même, dans ces meetings, il y en a probablement qui ont envie d'aller dans les hôtels particuliers de néonaisie et de tout péter. Bon, d'accord, on ne refroche pas ça à M. Marché. On le reproche, on reproche ça à M. Marché, s'il fait des concessions à ces gens-là, moi, je n'en fais pas. Vous comprenez ? Mais tactiquement, pourquoi Diable rejoint finalement ces gens-là, en fin de compte ? Eh bien, parce que, parce que le nationalisme en France, on le, comment dirais-je, on le persécute et on le cantonne à des milieux que, systématiquement, on cherche à marginaliser. Et par conséquent, il n'est pas tellement étonnant que dès lors qu'il y a une affirmation nationale, eh bien, on se retrouve avec des gens qui sont dépersécutés. Et je crois qu'il faut avoir une certaine force d'âme, n'est-ce pas, pour garder un esprit serein, n'est-ce pas, en face de ces persécutions. Et je crois que le problème, il est là, il n'est pas ailleurs. Nous sommes en face d'une affirmation générale qui est, il faut que la France disparaisse, il faut que l'Europe disparaisse. Eh bien, moi, je ne fais pas le tri. Est-ce que De Gaulle a fait le tri du 18 juin 1940 ? Vous savez ce qu'il disait, hein ? Il disait, De Gaulle, moi, j'attendais la France des cathédrales, et j'ai eu la France des synagogues. Eh bien, c'est la même chose. M. Le Pen n'est pas nationaliste. M. Le Pen n'emploie pas le mot « nationaliste », il se dit « national ». Mais en voulant se servir de la question de l'immigration...